Salut Internet ! Alors en cette journée particulière du premier conseil des ministres franco-allemands en province à Metz, j'ai décidé de vous présenter l'influence allemande dans notre ville. Tout d'abord sur l'histoire. La France et l'Allemagne ont une réelle histoire commune à Metz. Mais commençons par le début. Alors l'époque romaine de la ville de Metz s'achève lorsqu'au 5e siècle, les troupes d'Attila franchissent le Rhin et déferlent sur la Gaule. Peu de temps après, les Huns repassent le Rhin et laissent le champ libre au front. Metz devient alors la capitale du royaume d'Austrasie durant deux siècles. C'est à Metz que naît la dynastie des Carolingiens inaugurée par Pépin le Bref en 751. 100 ans plus tard, les petits-fils de Charlemagne démembrent l'empire carolingien par le traité de Verdun. L'Austrasie revient à Lothaire Ier. Au début du 10e siècle, Metz passe sous la coupe des rois de Germanie. La cité épiscopale s'approprie peu à peu les droits d'une ville libre du Saint-Empire romain germanique. En 1552, le roi de France Henri II s'empare de Metz qui devient alors une place forte du royaume de France. On citera notamment la présence de l'hospice des chevaliers teutoniques qui sera détruit après le siège d'Henri II et qui donna son nom à la porte des Allemands. Bien plus tard, lors de la défaite française de 1870, l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand conserve et renforce la fonction militaire de Metz. Comme dans le reste de la Moselle, l'enseignement du français est supprimé dans les écoles primaires où les instituteurs allemands donnent l'enseignement en allemand. Le français est toutefois toléré comme langue étrangère dans quelques établissements bilingues. Metz se transforme sous l'action des autorités allemandes qui décident de faire de son urbanisme une vitrine de l'Empire Villelmien. Dès 1871, le système défensif de la ville a profondément été corrigé, avec la construction d'une ceinture de fort éloignée de type von Beeler. Fin 19e, l'Empereur décide alors de détruire les fortifications de Camp Montaigne en conservant la tour Camoufle, la Porte Serpenoise et la Porte des Allemands. Un réseau de tramway apparaît dans la ville. L'architecte Konrad Vann conçoit un plan de la Neue Stadt. L'éclectisme architectural se traduit par l'apparition de nombreux édifices de style néo-roman, tel la Poste Centrale, le Temple Protestant ou la Nouvelle Gare Ferroviaire, de style néo-gothique, tel les Portails de la Cathédrale et le Temple de Garnison, de style néo-renaissance, tel le Palais du Gouverneur. Comme dans d'autres cités du Reich, une tour Bismarck est élevée à la mémoire du chancelier Otto von Bismarck, sur le Mont Saint-Quentin. L'assaille qui passait auparavant dans Metz s'est asséchée pendant les travaux de suppression des fortifications. En 1910, le maire Paul Bömer écrit A côté du vieux Metz pittoresque de l'époque française, un Metz moderne est en train d'être érigé, qui doit sa création à l'initiative et la force de travail allemande. Au hasard des mutations, les plus grands noms de l'armée allemande comme Göring, Ribbentrop ou Guderian sont passés par Metz, acquérant la conviction que la ville était définitivement allemande. En 1914, Metz, que survole quotidiennement les épleins de Frescati, est devenue la première place forte de l'Empire allemand. La ville bien défendue ne sera pourtant pas épargnée par les combats de la Première Guerre mondiale. Lorsque celle-ci éclate, les Mosellans se battent réellement pour l'Empire allemand. Très rares sont les appelés qui désertent et parmi eux, beaucoup tomberont au champ d'honneur sous l'uniforme allemand, sur le front de l'Est. Metz revient ensuite à la France. Sur le plan législatif, Metz ayant été allemande pendant près de 50 ans, les lois votées en France n'ont pas été appliquées en Alsace-Moselle. Ainsi, la séparation de l'Église et de l'État abrogée en 1905 en France ne l'a pas été en Alsace-Moselle. Ou bien certaines lois allemandes ont été votées par exemple sur le droit local des associations ou sur le régime local de la sécurité sociale. Sur le plan culturel, même si Metz n'est pas située dans la zone linguistique du Platte, elle en est influencée notamment pendant l'annexion de 1870, depuis que les échanges entre les deux cultures romanes et germanophones sont devenus plus fréquents. Ce phénomène a également donné naissance à un nouvel accent en Moselle, qui est un mélange des deux. On retrouve par exemple plusieurs mots germaniques dans le Parler du Pays Messin, qui sont plus ou moins francisés à l'écrit. Schmecke, schloff, schnesse, ou encore l'expression romane clanchée, ou l'expression hybride, ça get small. A la louche, on citera bugne, cornet, leder, schnareux, schlasse, schlaqué, schluck, schlingué, schnapps, schnesse, schpatz, schpritzé, schtarf, une torgnole, touillé. Enfin, sur le plan économique, l'Allemagne est très largement le premier client et le premier fournisseur de la Lorraine, avec 5 milliards et demi d'euros d'exportation et 5 milliards d'euros d'importation. Cela tient à la proximité géographique et à l'implantation principalement en Moselle de filiales de groupes allemands. On pourrait encore citer bien d'autres exemples de l'histoire franco-allemande de la ville de Metz, mais on en aurait pour des heures. A bientôt pour une prochaine vidéo !